Musique Et salut, bienvenue dans l'OMAX Experience comme tous les mardis soir ici au 106 Avec ce soir trois artistes et leur univers accompagné par DJ Blaise C'est Cartoon, ADM et Cham Alors en fait il y a ADM, Romain qui bac Cham, Léopold Qui lui-même bac ADM et qui devait être bacqué par PV mais finalement non Carly lui fait coin coin avec ADM Ah non, non, c'est Cham qui fait coin coin Carly il est plus dans le bourpif Cartoon Clément avec DJ Blaise Non ? D'accord Qui est aussi avec ADM et qui est aussi avec Cham sur scène avec ses platines Et sa voix parfois ADM qui bac aussi Cham Je ne sais plus si je l'avais dit Oui je l'avais dit Et Cartoon Je ne sais plus s'il y a du bac de Romain ou Léopold Mais non je ne crois pas Non, c'est Blaise qu'elle a en soutien Cham qui bac ADM aussi Et puis lui Cham c'est bien PV qui devait le bacquer Mais il n'est qu'à contact C'est ça Et après, tu as compris Blaise bac et s'occupe des platines pour tout le monde Pour l'image, il y a Cartoon Et puis Romain aussi Il y a les sons de Cartoon Et ensuite, Cham forcément met la main à la patte pour les clips aussi je crois Et Blaise lui, grosse figure du rap indé Qui fait des sons et qui tourne avec pas mal d'artistes Mais ce n'est pas vraiment un collectif D'ailleurs, ce n'est pas un collectif C'est plus un Lomax Experience Qui serait l'addition d'individualités distinctes Avec leur parcours artistique Bien séparés Mais qui aiment bien travailler ensemble Voilà, c'est ça Et donc, il sera question de Pigeon De Mathieu Chédide De Brigitte Bardot De Johnny Cadillac Avec des vélos Et puis des ambiances qui iront De la dépression intense Mais maquillée à la joie Et de la joie éclatante Maquillée à gros traits Donc caricaturée Et Carly fait tout ça très très bien Et un regard auto-centré sur l'humanité Voilà Et plutôt celle qui dérape Dysfonctionne S'égare peut-être Et peut-être pas d'ailleurs Ce soir, ADM Sham Cartoon Et DigiBlaze Et Carly Dans Lomax Experience Et c'est Cartoon qui ouvre le bal Bien le bonsoir Cher public virtuel C'est Cartoon au bout de votre écran Je suis en présence de ce merveilleux Blaize Bonsoir Ici présent Bon même s'il n'est pas essayé de vivre ce concert Comme s'il était réel Yeah Les murs écoutent Et les murs parlent C'est réel Je crois que ce que je vois Mais là j'ai pas de mal à croire que c'est réel Je vois que des pinces Du coup je me pince Et je vois que c'est réel Leur blasse en terre un peu plus A chaque fois que je reçois des DM Les murs écoutent Et les murs parlent C'est réel Je crois que ce que je vois Mais là j'ai pas de mal à croire que c'est réel Je vois que des pinces Du coup je me pince Et je vois que c'est réel Leur blasse en terre un peu plus Plus Les yeux ouverts depuis le jour 1 Destiné à Clams depuis le jour 1 Les officiers sur moi ne trouvent rien Ma belle femme ils me trouvent bien MC Vecra il la conclut donc Nutritionniste Prescrit mes traques en guise de coup fin Pour ce qu'est de faire mon trou Je suis comme cette femme dans le métro Je passe en tiers de coup de main C'est tout simple Imagine si j'étais rappeur Beatmaker Clif maker A j'ai son Si c'était réel Toutes ces petites erreurs Changerait très vite Fait leur impression de moi Véhiculer la haine c'est facile Maintenant ils s'y mettent tous Je suis tout l'inverse des racistes Bah ouais quand je parle je vérifie mes sources Dites à ces abrutis que c'est pas une révolution De respecter les gens Je me suis rendu compte que bien des bouches étaient larges Le jour où j'ai resserré les rangs Faut pas qu'ils se reproduisent Pélo c'est pas le ciel Mais les cigognes qu'on vise Si tu laisses tes problèmes traîner Dis-toi qu'il y a des chances Qui finissent comme ton fils Je m'en veux à chaque coumi Car je m'en tire à chaque couperie Quand je croise des détracteurs Ils peuvent pas en dire plus C'est des chals ghoumis Les schlacs c'est fini pour moi Comme études des taffes C'est zonier J'ai assez donné Si depuis je parle c'est que t'es con Ou bien que tu t'es pas fait connier C'est tout simple C'est réel Les murs écoutent Et les murs parlent C'est réel Je crois que c'est ce que je vois Mais là j'ai pas de mal à croire C'est réel Je crois que des penses Du coup je me pense Et je vois que c'est réel L'heure de la santé un peu plus A chaque fois que je reçois des DM Les murs écoutent Et les murs parlent C'est réel Je crois que c'est ce que je vois Mais là j'ai pas de mal à croire C'est réel Je vois que des penses Du coup je me pense Et je vois que c'est réel L'heure de la santé un peu plus A chaque fois que je reçois des DM Moi j'blesse tes servies Avec ton téléphone ou quoi ? On est en famille frère Fait un petit effort Voyons On est tous réunis ce soir Excuse moi c'était le bon pour la soirée Qui voulait que je vienne mixer Il y aura tous tes potes en sarro Elle qui joue de la guitare pieds nus Tu veux venir ou quoi ? C'est moins bien payé que je sens Je suis pas chaud mon gars De toute façon demain Y'en a qui bossent dur Et ce qui fait one One Ça m'évitera de le faire J'ai pas votre time Time Ça m'évitera de le perdre Donc qu'est ce qui fait one One Ça m'évitera de le faire Dans mon coeur Je ne laisse place qu'à l'essentiel Comme les victoires je ferme Top 4 22 bars Et putain j'en peux déjà plus Des histoires de split J'préfère Grave embrouiller ma Il a dit qu'il m'gratte le plaid Eh Asso Social de budget Environ 10 poils de ce gag T'imagines bien Qu'j'adore passer des samedis Soirs de merde J'suis bien mieux dans mon dio Sous Que dans une teuf Musique de dumb Une ou de pétasse qui m'osculent Nique Vos traces de C Sur l'écran du Wico C'est si obscur Wake up Chaque jour à 13 Mais si je veux n'achaf J'vous dis demain Y'en a qui bossent dur Donc ça sert à quoi qu'j'vienne J'me souviens d'aucun de vos neiges Et ça c'est la moyenne J'vous entends aboyer Vos beaux exploits Si seulement j'y croyais J'suis pas en carence de fer Mais j'me retrouve dans une sorte de malaise Quand j'vous adresse La parole J'ai l'impression d'côtoyer Le vide comme sur un bord de falaise Bah ouais J'préfère clarifier ça Qu'il t'a resté seul C'est pas d'la paresse Non C'est pas d'la paresse Si tu joues d'la guitare sèche des heures Y'a peu d'chance que j'ramène mes oeufs Si l'ambiance c'est une Playstation 100% j'éclate la manette Donc qu'est-ce qui fait Ouam Ouam Ça m'évitera d'le faire J'ai pas votre time Time Ça m'évitera d'le perdre Donc qu'est-ce qui fait Ouam Ouam Ça m'évitera d'le faire Dans mon coeur Je n'ai ce place qu'à l'essentiel Comme les 8 doigts que je ferme Est-ce qui fait Ouam Ouam Ça m'évitera d'le faire J'ai pas votre time Time Ça m'évitera d'le perdre Donc qu'est-ce qui fait Ouam Ouam Ça m'évitera d'le faire Dans mon coeur Je n'ai ce place qu'à l'essentiel Comme les 8 doigts que je ferme J'risque De partir en premier Pour cette raison que tu connais bien Après mon Tout le monde versera En tant que bon comédien J'prétends pas lire dans vos esprits Ni tout graphir dans votre estime Balek Entre nous y'a un qui s'allume J'suis pas très beau en connectique Sa mère Dans mon coeur on a coulé du plomb Quand j'en apprends sur vous J'ai l'impression Mais écoute j'ai plus bon C'est dommage J'aurais vraiment aimé Qu'on partage plus de choses Je vois qu'une de ces putes Me chauffe Quand j'dis que j'veux plus de love J'aimerais pouvoir Être hypocrite Sans mon vouloir Ça m'a fermé des portes Donc j'suis désolé S'il y a du sang dans l'gouloir J'crois qu'j'suis bien tout seul J'suis bien tout seul J'suis pas un mec trash Mais comme un mec trash J'ai besoin d'douceur Donc qu'est-ce qui fait Ouam Ouam Ça m'évitera d'le perdre Donc qu'est-ce qui fait Ouam Ouam Ça m'évitera d'le faire Dans mon coeur Je n'ai ce place qu'à l'essentiel Comme les huit doigts je ferme Est-ce qui fait Ouam Ouam Ça m'évitera d'le faire J'ai pas votre time Ça m'évitera d'le perdre Donc qu'est-ce qui fait Ouam Ça m'évitera d'le faire Dans mon coeur Je n'ai ce place qu'à l'essentiel Comme les huit doigts je ferme Est-ce qui fait Ouam Qu'est-ce qu'il fait que moi ? Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait ? Ah ! Ça pour info, c'est une petite exclue de mon projet Comme le tout premier morceau Clair Obscur, avant jeu 1 J'ai mal aux cervicales, mes skins Ils sont au niveau cernicache Pour fumer ces animaux, c'est même facile Faut le permis de chasse Un de plus, un de moins, c'est quoi la diff ? Chez moi, c'est maladif Putain, chaque année, il s'adoupe quand je déploie ma quiche Hey ! Tu peux te dire, j'ai envie de sourire J'ai autant de bonheur qu'il y a de vie dans le regard de Zuckerberg Dis-moi les skiers, fais ce qu'il lâche Laissez-moi en paix, je suis en mode serviettes qu'il a Je vais pas rentrer dans leur pérésina Quoi que niquer des mères, ça fait très belles images Mets tout ton poids si tu veux, tu vas pas me tirer vers le bas Seul ou à mille, je vais continuer de faire le taf Je vais continuer de faire le taf, quoi qu'il a raillu Toujours au concha Ça bosse comme des tétramés, ça gratte comme Satriani Les associés en Tesla, la concurrence en sac qui habine Je les vois à travers mes classes Quand on fait les bails, ils ont l'impression que c'est facile Mais non, t'sais J'ai mal au cœur quand je les vois à travers mes classes Nous on fait passer le temps, tout ce qu'ils font c'est passer les articles Hey ! Je les vois à travers mes classes Quand on fait les bails, ils ont l'impression que c'est facile Mais non, t'sais J'ai mal au cœur quand je les vois à travers mes classes Nous on fait passer le temps, tout ce qu'ils font c'est passer les articles Ouais, ils font passer les articles Fois Viens porter mon zeille avec des gros bras Décoratifs Bien Ça joue les raons mais ça finit bouillé comme Dora Oh non, en temps utile Mon reyos Envoie du skill Envoie du skill T'as fait carrer mon reyos, c'est pourquoi les clips sont chez Rose J'suis trop au charbon, ça fait trois jours que je vois pas l'ciel M'appelle pas mon frérot alors qu'on s'attrape que deux fois par siècle Genre d'la Je les vois Je les vois Je les vois À travers mes glasses Quand on fait les bails, ils ont l'impression que c'est facile Mais non, t'sais J'ai mal au cœur quand je les vois à travers mes glasses Nous on fait passer le temps, tout ce qu'ils font c'est passer les Hey Je les vois À travers mes glasses Quand on fait les bails, ils ont l'impression que c'est facile Mais non J'ai mal au cœur quand je les vois à travers mes glasses Nous on fait passer le temps, tout ce qu'ils font c'est passer les articles Ah la la Quel plaisir d'être ici J'en garde mes lunettes Je ne vois pas grand chose mais Le sensi je vous vois Merci beaucoup pour cette Expérience Lomax Très peu de gens ont la possibilité de faire des concerts encore C'est un réel plaisir Mais en tout cas moi Il manque un petit truc quand même Le truc qui manque le plus ça reste Un bon p'tit défoulement Une bonne petite castagne Vous voyez un p'tit truc qui me Moi j'ai un truc Ouais ouais Il y en a toujours au moins un dans les deux Quoi qu'est-ce que t'as toi ? T'as vu aussi ? Il est tombé mal Parce que c'est vrai que j'ai envie de me défendre Bam bam T'as vu aussi c'était le mot qu'il fallait pas défendre Et ding ding Et boum Oh J'rends dans ta gueule comme Johnny Cadillac Yeah J'rends dans ta gueule comme Johnny Cadillac J'rends dans ta gueule comme Johnny Cadillac J'suis sur ma Cadillac Comme Johnny Cadillac J'suis pas bon en bagarre Mais tu ferais mieux de pas le vérifier Un regard de OURAKAY 3 Terminé Mon coude c'est comme un marteau Ton menton c'est comme un clou Et j'adore le bricolage Autant que la rigolade Mais qu'est-ce qu'on se marre ? Où est mon super boteau ? Qu'est-ce qu'on se marre ? Hein ? Si tu me poses des questions comme Un OURAKEN c'est une réponse marre Mieux vaut qu'on arrondisse les angles Sinon tu vas finir au coin Tu seras puni La vie c'est comme une phrase tout au tard On va en venir au point J'rends dans ta gueule comme Johnny Cadillac J'rends dans ta gueule comme Johnny Cadillac J'rends dans ta gueule comme Johnny Cadillac J'suis sur ma Cadillac Comme Johnny Cadillac Eh ouais mon pote quand on est premier de la classe C'est la photocamp J'ai pas fait de show au toquant Mais j'lance très bien les pavés autobloquants Hein ? Après j'aime bien discuter Mais pas avec les grandes bouches malodorantes Hein ? Toujours a été une victime Mais t'as trouvé des couilles dans un gros coplan Hein ? Fais dalle J'aime pas les bobos T'aimes pas les bobos ? Aïe ! Ah si t'es comme ça ? J'aime pas les couteaux T'ailliche ! T'aimes pas mes propos ? Chial ! En vrai j'ai le bandit Ça s'trouve tu m'étales Tu veux une médaille ? Hein ? Ça s'trouve j'suis gentil Ça s'trouve j'suis mécras du Vaucerre Et même ça s'trouve j'ai des écailles Hein ? Qui c'est ? Quand t'es pour te castagner avec un mec Laisse moi deviner Si le mec il est comme ça devant toi Trois quarts face ? Ah j'le savais putain Toujours trois quarts face Déjà Tu m'la frappera deux fois celle-là Et beaucoup moindre Et beaucoup moindre Voilà Merci bien Le coup de poing le plus rapide du monde c'est L'Houraqan Oh ! J'en ai ta gueule comme Johnny Cadillac Lui même J'en ai ta gueule comme Johnny Cadillac L'Houraqan J'en ai ta gueule comme Johnny Cadillac J'suis sur ma Cadillac Comme Johnny Cadillac Oh ! Oh ! J'en ai ta gueule comme Johnny Cadillac J'en ai ta gueule comme Johnny Cadillac J'en mets ta gueule comme Johnny Cadillac Je suis sur ma cadillac Comme Johnny Cadillac Merci, au revoir Cham, ADM, bonsoir Bonsoir, coucou ADM, alors ADM en transition Un peu de ce que j'ai compris Qui fait table rase du passé En ce moment des capsules sur Instagram Je veux que tu m'aimes, pas que tu me connaisses Brigitte Bardot Offensif, bourg pif Avec Diaz, observateur du rap game Avec Carly sur son vélo Ou dans l'observation De la violence maritale Donc c'est quoi cette histoire de transition Avec grand ménage sur internet Suppression dans le cadre Du possible de ce qui s'est passé avant Avec ADM c'est une crise identitaire Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que je prépare l'album de la maturité Ah voilà, enfin Enfin un petit peu de sérieux quoi Non 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 mais en tout cas Il y a une vraie étape Quand même Il y a un truc Qui se passe quoi On passe à autre chose Avant je rappais mal Maintenant je suis trop fort Cham, clip décalé dans une forme de dérision Teinté d'un certain cynisme Le sarcasme Je sais que vous avez beaucoup prononcé ces mots-là Quand on a discuté un petit peu Hors des caméras Regarde plutôt sombre sur le genre humain De ton vrai nom Léopold Langolphe Alors on va évacuer la question du papa On note que Franck Langolphe est un personnage incontournable dans le monde de la musique roanaise D'abord avec des groupes dans les années 60-70 Et puis ensuite avec des collaborations Avec Renaud, Souchon, Gainsbourg Vanessa Paradis Faiseur de tube quoi On va le dire Fondateur du Kazar Studio Aussi effectivement Qu'est-ce qui te reste comme souvenirs Qui t'ont marqué Et peut-être aussi provoqué l'envie de faire de la musique aujourd'hui Il y a des images qui te restent en tête Ouais ça a dû aider Mais en fait oui Parce que j'ai vécu beaucoup de moments comme ça Étant donné que c'était énormément C'était son lifestyle On va dire ça comme ça Il a fait énormément de musique Il faisait presque que ça Donc voilà Jusqu'à la fin du coup Et ouais du coup c'est vrai que j'ai énormément de souvenirs d'enfance Dans ce milieu-là Après c'est pas vraiment ce qui m'a donné envie de faire de la musique J'y suis allé un peu plus tard en fait Je m'y suis mis un peu plus tard J'ai commencé à faire de la musique tout seul Après forcément je connaissais déjà un peu les choses en fait La composition tout ça je l'ai vu Donc c'est vrai que ça a été plus pratique Après c'est vrai que je fais beaucoup de compositions Peut-être par rapport à ça je sais pas T'es passé par une école de musique, un conservatoire ? De base je suis autodidacte en fait Et à un moment je me suis senti Un peu frustré de pas savoir lire la musique Du coup je me suis intéressé un peu à ça Je pense que scolairement Ça aurait été compliqué Si j'avais pas eu Si j'avais pas eu ce truc en fait Du coup d'horaires aménagés Effectivement j'ai fait les horaires aménagés à un moment Parce que ça allait pas du tout à l'école Et que je pense que c'est grâce à ça que j'ai eu mon bac par exemple Du coup je me suis inscrit au conservatoire J'ai fait 4 ans il me semble Et j'ai appris du coup à lire un peu tout ça À jouer en lisant Et on pourrait imaginer que c'est une bonne porte d'entrée Justement dans le monde de la musique cette filiation Mais ça peut être aussi un frein Comment t'as pris ça toi ? Franchement ça a été dur de s'intégrer Parce que c'est un milieu un peu fermé le conservatoire Dans le sens où c'est très sectaire C'est de moins en moins comme ça d'ailleurs Dans le conservatoire de Rouen Il y a des conservatoires de musique actuelle aussi Mais le conservatoire classique C'était vraiment très classique justement Et un peu jazz Mais il n'y avait qu'un seul prof de jazz Tout ça Par exemple en instrument Et du coup c'est vrai que c'était très très fermé C'était très la musique classique Ça se voulait très sectaire Très élitiste Et du coup j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer à ça Mais c'est vrai que ça m'a donné une autre vision aussi des choses Ça m'a permis aussi de faire les choses un peu plus sérieusement aussi De ce point de vue là Et du coup c'est vrai que ça m'a apporté l'envie En tout cas de faire quelque chose de ça De plus faire que du loisir Que de la musique pour le loisir Je voulais vraiment en faire quelque chose Faire de la musique pour les autres Faire de la musique pour des gens En vendre En faire aussi pour moi Voilà Tous les deux vous avez pas mal de choses en commun Mais notamment une sorte de vision un peu du monde J'ai l'impression que vous partagez plus ou moins Avec chacun votre univers Est-ce que ça veut dire qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer Finalement c'est un peu ça votre leitmotiv Il y a une super phrase de Samuel Beckett Qui dit Quand on est dans la merde jusqu'au cou Il ne reste plus qu'à chanter Et c'est vrai que c'est rigolo Parce que c'est un peu ça Effectivement pour moi en tout cas pour ma part C'est vrai que c'est mieux d'en rire Parce que dans tous les cas Dans tous les cas il s'en passe des choses dans la vie Et tant mieux En tout cas vous êtes très contemplatif de nos concitoyens Et vous travaillez cette question là Il y a ce truc de posture Tu sais genre Moi j'ai vachement écouté du rap au départ Qui disait des trucs conscients Qui disait ça c'est bien Ça c'est mal Il faut être comme ça Au début c'est ça qui me Ça a été ça mon accroche au truc un peu Et au bout d'un moment à force de mes balbutiements du truc C'était des trucs comme ça tu vois Et au bout d'un moment T'es un peu honnête avec toi même tu vois Tu dis bon en vrai Je suis en train de dire que tout le monde est un connard Sauf moi tu vois Alors que c'est pas du tout possible Et du coup t'essaies de prendre du recul Et c'est là que vient le second degré en fait Oui bon bah ok Vous êtes tous nuls Moi aussi On n'est pas nuls pareil Super Faisons la fête tu vois Pour avoir ce truc de détachement Pour essayer de contrer Désamorcer le fait que Bah Quand t'es dans la posture un peu trop forte D'énoncer des trucs et tout machin De mon opinion tu passes beaucoup de temps A enfoncer des portes ouvertes en fait Et En tout cas des portes que tu vas pas régler Même si c'est pas des portes ouvertes Des trucs que tu vas pas spécialement régler En écrivant des chansons de rap Pour te montrer Et en fait servir Toi en fait Plus que ce que tu racontes Donc Donc du coup Le sarcasme c'est un bon Un bon outil Pour désamorcer ces trucs là je pense C'est quoi ? C'est mettre un peu de légèreté dans les choses C'est les dire Ouais complètement Ouais 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 carrément C'est Essayer de rigoler de trucs Qui sont pas drôles Mais en même temps Sans dire que c'est drôle Tu vois Enfin C'est essayer de brouiller les pistes sur des trucs Et puis Essayer d'écrire plus finement aussi Tu vois Pas être en mode Voilà Premier degré Je trouve comme ça reste de l'art Tu vois Même si c'est de la chanson à texte Et que du coup ça reste un truc Dans lequel on se concentre sur les paroles Tu vois avant tout N'empêche que ça reste de l'art Et du coup n'empêche que plus il y a de degrés de lecture Et plus tu dis des trucs un peu compliqués Machin Plus on sait pas trop comment interpréter ton truc Plus c'est intéressant en fait Tu vois Enfin On est évidemment pas indirect Et de tout à l'heure On avait une discussion sur ça Toi et moi Et une autre personne Et tu vois Y'avait ce truc où en fait Au bout d'un moment On parle de sujets graves Et puis on sait pas trop comment parler Parce que c'est super compliqué Et puis on sait pas comment faut les aborder Et puis Et puis en fait La légèreté Et le sarcasme C'est un Surtout le sarcasme C'est un bon outil je pense Ça permet de contourner un peu les choses De les De les vivre Aussi Et de En fait ça permet de De parler de choses Sans être le mec avec son grand bâton Le grand juge Qui dit ça c'est mal Tu vois Juste de dire Bah voilà t'as vu C'est comme ça Et puis Ça permet de parler de choses sensibles Surtout Sans que ce soit Sans que ce soit relou en fait Au final quoi Parce que c'est vrai qu'il y a des trucs Les faire au premier degré Ce serait Ce serait très mal vu C'est vrai qu'en utilisant Ce genre de Ce genre d'outil Ça permet de D'aller un peu plus profondément Dans les choses Tout en parlant de Enfin En les faisant de façon comique en fait Un peu plus comique quoi Les sentiments profonds Mais pas forcément dans le pathos quoi Voilà Voilà c'est ça Pas de pathos Et vous avez d'ailleurs en commun Et ça rejoint un petit peu ça J'ai l'impression La passion des strip-tease Les vidéos strip-tease Tout à fait Et d'autres vidéos Tout à fait Mais c'est ça aussi un peu Bah carrément C'est carrément ça quoi Bah c'est carrément ça en fait C'est drôle tu vois Enfin C'est très brut en fait Et quelquefois On regarde et on se dit Mais en fait C'est pas si drôle que ça en fait C'est même plutôt Mais c'est carrément pas drôle Ça peut être triste quoi Mais tu ris de l'improbabilité de la situation Tellement elle est horrible tu vois C'est ça c'est drôle à l'image Mais en vrai dans la vraie vie de tous les jours Ces gens là ils s'amusent pas quoi C'est vraiment pas très très drôle En fait rire d'une situation Où il y a une famille de consanguins Qui ramène une nana de Russie Pour la marier au mec Qui comprend même pas Que c'est un truc forcé C'est pas être un désaxé de rire de ça C'est juste que En fait c'est à un moment donné C'est face à tout ça Tu te fais Waouh Tu vois C'est la contemplation tu vois C'est genre waouh A ce point là quoi Incroyable La contemplation de l'humanité Dans ce qu'elle peut avoir de Ouais tout en étant Magique Et toi c'est dégueulasse tu vois Mais genre Tu sais se concentrer sur le fait Que c'est impressionnant A quel point c'est dégueulasse Plutôt que de faire un truc Qui sert à rien A savoir vous avez vu C'est pas bien Super t'as changé quoi En disant ça frère sur Instagram Vous avez vu c'est pas bien T'as changé rien du tout T'as juste gavé ta conscience De bonne dose de ça va Tu vois Non tu vois Non Waouh Juste waouh tu vois Bon et le dernier La dernière vidéo Qui vous a marqué Alors dans ce cas Ça serait quoi Vous savez ou pas Il y en a trop mec Des catons syndiers Bah ouais Des catons syndiers Des catons syndiers Le flash mob Pour vendre des trucs A des catons pour Noël C'est quoi le truc genre Viens Aurion Roller Tu trouveras Des trottinettes Et aussi des skates Super le flash C'est beau Tu m'avais parlé A ce point là Tu m'avais parlé D'un pêcheur aussi Non ? Ah oui Le mec qui pêche Des trucs En fait ça c'est en deux étapes Parce qu'en fait Grâce à Il y a mon genoune Qui s'énerve Grâce à Cartoon J'ai découvert Et du coup aussi Via Dièse J'ai découvert Une page Youtube D'un mec qui s'appelle Loup sur fou Qui présente son poulailler préféré Je t'en dirai pas plus Mais c'est vraiment Quelque chose de qualité Et en fait En traînant Dans ces trucs là J'ai vu un pêcheur De l'extrême Tu vois Qui va pêcher des trucs Impossible Dans des eaux impossibles Et tout Et qui théâtralise à mort Oh regardez Incroyable gros poisson Et tout Comme s'il allait Se battre contre une armée De nazis Tu vois Non Il faut juste pêcher un poisson Et ouais C'est trop bien C'est trop bien C'est trop bien Un peu Avec Cham et ADM Quand même Il y a la construction D'un personnage Même s'il y a Ce que vous êtes avant tout Et peut-être Plus qu'on ne le croit Il y a quand même J'ai l'impression ça C'est une façon De fictionner un peu Sa vie De faire des morceaux de rap Moi pour ma part Je vulgarise Les traits de ma personnalité En gros Pareil C'est vraiment juste Pour que ça devienne Juste accessible Et pas relou Encore une fois Pas que ce soit Trop Trop triste Trop pesant Il faut que ce soit drôle Donc du coup Donc du coup J'essaye de vraiment Je pense qu'on essaye Nous deux d'ailleurs De vraiment vulgariser Ce truc là On a ça en commun De désamorcer Voilà En vrai Si t'écoutes le fond Ce qu'on raconte C'est pas drôle Tu vois Cham comme moi On raconte pas des trucs marrants Tu vois En soi Je dis pas que nos vies C'est l'enfer Loin de là Mais on raconte des trucs On choisit de se pencher Sur des trucs Qui sont pas spécialement drôles A la base Mais c'est aussi Un penchant de l'art De faire ça De prendre un fond Pas spécialement marrant Et dans la forme Que ça soit musicale Ou visuelle D'en faire quelque chose D'un peu décalé Tu vois Ou de beau Et pour créer le décalage Tu vois Le set de Cham Il chante la Vidaloka Il parle que de trucs Pas super forcément marrants Tu vois Mais dans une forme musicale Super attrayante Tu vois Et qui vient contraster Avec le fond Et c'est ça qui est intéressant Enfin je trouve Et je pense que lui aussi Ah oui Vas-y vas-y Non en gros C'est vrai que Bon après je fais un peu lunatique Dans mes Après je fais mes prods Tout ça du coup C'est vrai que je suis un peu lunatique Dans cette production J'aime beaucoup Ce côté indus sombre Et le côté très 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 commercial Je trouve que c'est très rigolo D'ailleurs je trouve qu'il manque un peu Ce truc là En France Tout ce qui est Eurodance Tout ça C'est vrai qu'on en a mangé Beaucoup dans les années 2000 C'est vrai que les autres pays S'en sont beaucoup servis Dans le hip hop Par exemple Les autres pays De l'Europe Comme les Pays-Bas Ou alors La Belgique Voilà la Belgique Et puis un peu plus en haut Aussi la Suède Tout ça Ils s'en sont vachement Vachement imprégnés De tout ça C'est vrai que nous On a du mal A rentrer dans ce truc là Moi j'aime beaucoup y aller Il y a 2-3 Il y a 2-3 artistes D'ailleurs qui le font Comme Michel par exemple Et tout Qui le fait super bien C'est vrai que Ce genre de production J'aime bien Ces productions assez sombres Et en même temps Très commerciales Vraiment le YOLO commercial Incroyable Je trouve que c'est super Si vous aviez un mot à dire L'un sur l'autre Ce serait quoi ? Qui c'est qui commence ? Les trucs qui me viennent Je ne peux pas les dire Vous C'est pas évident en fait Quand on est côte à côte Je t'aime Sexualité secrète Super Ouais Bon on va en rester là Déjà ? Mais sur le parcours Sur le parcours peut-être Sur le parcours Que vous avez l'un l'autre Toi le regard Que tu peux avoir ADM Sur le parcours de Chum Moi pour moi Vous connaissez depuis longtemps Tous les deux ? Ça fait quelques années Quand même maintenant C'est toujours connu Même quand on ne se connaissait pas Voilà C'était qu'un chemin Qui nous amenait là Tu vois Non Le parcours Moi je vais te dire un truc Je considère que Là ce soir On est trois rappeurs Plus Blaise Plus Mon Genoune là Et musicalement Celui qui a le plus de richesses A apporter Je pense ici Sans vouloir comparer A ce que les autres font Parce que j'adore Ce que Cartoon fait Et j'adore ce que je fais aussi T'as vu ? Mais c'est chame Mais après On a des esthétiques Super différentes Mais on s'y retrouve Dans une espèce de procédé Et de façon d'amener les choses Et le goût pour une esthétique commune Je pense tant qu'on restera dans ça Et qu'on aura tous envie de faire ça On fera de la musique On s'amusera Et on kiffera le faire Et je pense que Ça sert à rien de penser au delà de ça Et de se demander Où on va aller T'as vu ? Ouais on se donnera toujours envie De faire mieux que l'autre Je pense Dans tous ces gens Avec qui on est Nous deux Et puis aussi Les gens qu'il y a autour Et du coup je trouve que C'est super intéressant ce truc là C'est vrai que moi J'ai jamais eu ce truc là Avant Cette envie de faire mieux Avant de rencontrer Romain Enfin ADM par exemple Ou Carly Ou Cartoon d'ailleurs Je trouve que c'est bien D'avoir cet entourage Et de vouloir toujours Aller plus haut C'est cool C'est un éternel concours de beat Ouais c'est super Bon Carly ça va sur le vélo ? Ouais il est content Bon bah merci Merci à vous deux Merci à toi mon cher ami On va retourner Ça c'est autour d'ADM en fait Ça y est c'est mon tour ? Ouais c'est maintenant Trop bien Elle va nous présenter son univers Dans l'OMAX Experience On y va J'ai kiffé les premières ventilles Vous savez quoi ? Il y a 19 jours On y va comme ça Ouais On va pas rentrer avec Noël ? Ouais J'en avais Bonsoir Cancan français French Cancan Tu sais seulement faire semblant J'suis au courant T'as plein d'enfants Ton chien s'appelle Randam J'ai planté le mytho le plus fort de la galaxie Vu que t'as pas d'amis On s'voit souvent quand j'me sens seul On s'fait des soirées saladeries Où l'un d'oeuf J'écoute ta success story Parait que tu rappes comme Stomy J'branche le matos c'est parti Mais pourquoi t'as sucé l'chromie ? J'adore tes histoires sordides Ma presse c'est celle où tu dis que t'es le parolier Johnny C'est la fête Parait ta même tu es ta mère Vu que t'es dangereux qu'il faut pas trop mettre le nez dans tes affaires Ouais c'est la guerre Ouais mais dis-moi frère C'est qui la dame ? Croiser l'autre jour c'est un T dans l'impair Tu caches des drogues dures T'as même un glock russe Skills de mytho moi j'ai c'qu'il faut mais toi t'es au-dessus T'es trop la coqueluche T'imprimes de la faustule T'as trop de la chance tu t'es retrouvé avec Eminem oses-tu ? Toi t'as de la sale patate T'es l'produuteur nard s'attaque Ta meuf te trompe tu fais de fond de pompe et tu lui crames sa chatte Wow En sport t'es grave d'attaque T'arrêtes de respirer deux heures paraît que tu clames Sra pas Y'a pas plus cool qu'un mytho qui croit son bail Vas-y Jamy ce soir qu'est-ce que tu m'raconteras ? Toi t'es un ouf toi t'es pas un garçon sage Toi t'es un ouf tu ressors deux trois pigeons ni ouf Ouais Mytho menteur mytho menteur mytho mytho Ça roule en quoi de l'espace dans les joints Mytho menteur mytho menteur mytho mytho Ouais t'en a plein ouais pire qu'il est de choix Mytho menteur mytho menteur mytho mytho Ça roule en quoi de l'espace dans les joints Si si Merci à vous merci à vous tous Le prochain morceau Yes mon gars Il va parler de ma femme Brigitte Bardot C'est maintenant Vous la connaissez C'est super incroyable Je suis sous-vêtement Hey RDV 20h j'ai des plaies plein le coeur Y'a la petite Brigitte qui est pas là Tu peux t'aimer j'ai bien peur Elle a pas du kiffer ma remarque sur ses doutes J'ai envie là d'une gala j'espère qu'elle m'épouser Ouais j'veux la piscine j'veux la villa Ouais j'veux tout ça Mon nom sort l'testament correctement avant qu'j'lui donne le coup d'grasse J'suis un couche-tar Un animal de nuit donc forcément ça matche Elle devient ma veto perso quand j'suis complètement rabat J'suis son p'tit canard C'est ma jument En fin d'vie J'matte son corps J'ai d'l'inspire Ah ouais j'suis bien speed Pello Elle m'fournille Brigitte a du bon jean C'est chaud Brigitte Bardot Bébé t'es initiale Bébé Bébé J'te demande pardon Pour les nudes de Brigitte Macron Bébé j'veux qu'on sème Bébé Si j'suis dans la sex-day de Brigitte Fontaine Wesh Wesh Mains en l'air pour Brigitte Bardot En vrai elle s'en tape du monde animal C'qu'elle préfère c'est bibitte la dope Entre Palame et Montélimar Mains en l'air pour Brigitte Bardot En vrai c'est sa chambre le monde animal J'ai dit « Mains en l'air pour Brigitte Bardot Que j'puisse la pousser dans les marches » Wesh Wouah 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 Yes Incroyable K Ok Le prochain morceau C'est fini le rap de Yanklei maintenant Rap de Puriste Vous êtes prêts pour ça du rap de Puriste wesh Hinn ? Oh shit C'est so stout C'est so stout man J'me parle pas les couilles Hey Viens Y'a trop de goûts qui m'en kiki Ça m'brise les couilles sans vraiment m'toucher le zizi Pas droit comme Zizou T'es juste chauve comme lui, flot de routier dans bouteille de pipi C'est plus hygiénique que de vomir des vieilles fasses Connard, j'suis marteau Connard, connard, c'est que j'suis clou du spectacle J'me fais des pattes, tu t'fais les abdos J'te fais des sales choses J'suis pas très fan, gros La forme est laxiste, le fond est macho Comme d'hab Des règnes de clampin, écrit sous vodka J'ai style de Jospin, tu copies Jossman Si j'm'en fais voir ta maman, crois pas que c'est Prends m'la faire J'vais lui dire que t'es méchant et que tu dis que d'la merde J'vais lui dire que tu racontes, tu vends d'la neige à des bad boy Que son petit chaton adore l'alcool Qui fume l'argent de la drogue plutôt que d'enfer L'enfer Mais tu restes un BG Lunettes de BG, t'es coupe de BG T'as peur des meufs, t'as peur des pédés C'est pas très BG T'es beaucoup BG En langage texto, TBC, BG Mais tu restes un BG Lunettes de BG, petite coupe de BG T'as peur des meufs, t'as peur des pédés C'est pas très BG T'es beaucoup BG En langage texto, TBC, BG Mais tu restes un BG Lunettes de BG, petite coupe de BG Wow 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 OK, merci beaucoup Wow C'est bien, bien ça Super Le prochain morceau, c'est avec mon gars Carly Il peut venir dès maintenant Ce jeune Carly, regardez-le Cet ange Posture parfaite Tu clisses sur mon flot, le tien c'est des chaussures en latex M'amène à V, pastèque batté Pour mes frères j'te laisse les croquettes Trop de hauteur En bas j'vois les violeurs flotteurs Trotteurs devant panneaux bizarres J'fais plus d'études mais j'fais des travaux pas pratiques Mon réseau s'accroît vite ton cerveau à poil bitch J'te vise les vœux j'te capille au tractant de racteur Innocent comme curé pasteur Elle kiffe mon écriture, les rappeurs sont peu crédibles Mais les auditeurs sont crédules C'est du, j'parle pas que c'est toi, j'suis là sur ses creux durs Et tu bouffes, j'sais pas c'est qui mais elle bouge comme pérille Bouf, wop, wop, conviction de piège pour les pigeons Dans la trapoche nous exigeons Zippo, métal, navale, cyclone, pa-pa-pa-pa Waouh, 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 waouh J'balance des phases aléatoires Pas trop de manger, assez à boire J'respect ma femme, j'lui mec à toi C'est quelqu'un qui scanne, les ennemis j'les laisse par terre Numismat, j'ramasse les billets par terre Tu fais semblant d'être semblant d'avoir Une petite fourchette, un grand bafoir Faut bien s'essuyer la mâchoire Faut bien s'essuyer quand t'as pas l'choir T'as pas trouvé d'échappatoire T'as plus de souplesse à 4 pattes Carly, ADM Quand on se prend, l'on le fait, ça comme C-I-A, N-S-A, K-G-B Pubi sur Fiturip Capcom Wow, ok, merci mec Ok, bon, prochain morceau Du coup, j'ai... Ferme ta gueule ! Chante ! Ok, je veux bien le pied Ouais, ouais, ouais Ouais, l'homme pote Ok, yes Du coup, non, c'était un seul là Mais c'est pas grave, je vais le mettre là Tu me ramènes les deux après, s'il te plaît Merci beaucoup Je veux le décor Hey T'as voulu faire le fou T'as voulu porter la culotte Mais c'est plus la même Tu t'es fait cramer en train d'essayer sa culotte Du coup, t'as la chaîne au coup Du coup, t'as la chaîne au slip Tu t'enfermes dans le choc Tu DM tes bottes Tu DM des chiennes aussi J'te jure, jamais de plus te plaît Refais-moi des petites douceurs Alors j'ai rien sans toi Je sais même pas me faire débattre J'peux pas vivre tout seul T'es la note et ça fait l'pode T'es ma lago, elle est bonne Alors pourquoi as-tu plan pour parler au téléphone ? Non mais franchement Franchement Tu casses les couilles T'es pas du tout indépendant T'es trop bidant Non mais franchement Franchement T'es un bâtard T'es que me sauter en dépendant T'es plus qu'un art de la pente Et tous tes potes te le savent T'as voulu faire dans la vente Ta meuf t'a cramé T'as pris une droite T'étais mieux Tout seul Mais t'as peur Comme t'as peur de tout en fait T'es prise de conscience C'est comme tes coups de gueule Elle s'en bat les couilles en vrai Donc ça fait quoi 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 Yes, là j'exagère Des fois ça fait Ouah 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 Et quoi 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 C'est quoi déjà après ? Quoi 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 Là j'exagère Des fois ça fait Ouah 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 Merci beaucoup Adieu Adieu C'est ça Léopold Vous en voulez une autre Allons-y Allons-y Deuxième pied de micro S'il vous plaît Ingénieur 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 Merci beaucoup Merci beaucoup Puisque vous en voulez une autre Il va falloir une chorégraphie Cette fois-ci C'est très très simple Les genoux sur les casse clairs Comme ceci Yes C'est bien non T'as pas d'aura T'es un vrai débile T'es pas Logan T'es Mathieu Chétide Avec ta Gova Avec ton vieux scénique T'es pas Logan T'es Mathieu Chétide T'es pas drôle man Tu fais que des bides T'es pas Logan T'es Mathieu Chétide T'as pas trop d'faces Tu dis que équipe T'es pas Logan T'es Mathieu Chétide Oh oh Rien à voir avec le mec Tout Comme Sleepy Les baboulettes prouves Petit mal à marier Petit mal à varier J'sais plus si t'es dans la chica La madre T'es pas dans le truc Maison t'es comme un Yeuf Qui dit tout le temps qu'y a plus C'est raison Tu fais de la soupe Mais bon t'es fière Parce qu'au moins toi Tu fais de la soupe Maison Petit chômeur Superactère T'as les chevilles Vraiment balaise Mais t'as le pénis Qui va pas de père T'as beaucoup trop Maté Scarface Mais tu ressembles à Cusco T'as les dents De la mer à Cousseau T'as pas d'aura T'es un vrai débile T'es pas Logan T'es Mathieu Chétide Avec ta Gova Avec ton vieux scénique T'es pas Logan T'es Mathieu Chétide T'es pas drôle man Tu fais que des bides T'es pas Logan T'es Mathieu Chétide T'as pas trop d'face Tu dis que l'équipe Équipe t'es pas Logan Ta mère dit que t'es le meilleur Oli surtout Mais non sois pas si sûr Tu t'fais des petites frayères Y'a ta Gova qui fume Si t'as les mains faites pour l'or Sors toi les noix du bâle gros J'crois que t'es coucu Si ta meuf s'appelle Marco Quand t'as prise d'ail Tu nous lâches des vapeurs d'aéros Quand y'a soirée C'est toi le premier qui t'aïose J'traque ta jolie maman T'vends ton papa Si ça pue Tu t'frais mettre la lavande Dans ton caca J'traque ta jolie maman T'vends ton papa Si ça pue Tu t'frais mettre la lavande Dans ton caca Yes C'est du vent des pardons Arrête Tu manges J'te crois plus J'te crois plus Tu manges du carton pâte Et tu vends deux trois trucs Paquet peint Tu prends l'dé Garçon schlag Et tout genre de nascule Oh vite 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 Tu prends des paletons d'art Tu arres de ma vue Yes Incroyable Merci beaucoup Au revoir C'était pas ouf On accueille Cartoon et Blaise Dans l'OMAX Experience Salut à tous les deux Salut Bien le bonsoir Cartoon c'est Clément L'OMAX Experience ce soir On rappelle que c'est une sorte de fusion Entre les soirées 106 Experiences Les soirées organisées par l'équipe Qui accompagnent les artistes au 106 Chaque mois Avec la scène locale Des soirées gratuites Qui reviendront On l'espère évidemment Très rapidement Et puis Radio L'OMAX Les interviews du 106 Les soirs de concert Dans une interview Tu déclarais Cartoon Que ton meilleur souvenir de concert C'était Le 106 Experience En 2018 Et ça l'est toujours C'est quel genre de souvenir Ce 106 Experience ? Bah c'était un petit peu Ma première scène Avec une réaction publique Plus que correcte Enfin j'imagine Que c'est plus que correct Moi en tout cas Ça m'a beaucoup plu C'était vraiment bien C'était avec mon groupe Octave Tu as dû le noter J'imagine Et donc ça reste Le moment de live Pour le moment Le plus important C'est ça Donc j'imagine Que tu as travaillé Un peu le live Et que tu aimerais bien Que tourner maintenant A présent un petit peu Essayer de Ouais j'ai la motivation Maintenant Il y a eu un moment Où je l'ai un peu moins Mais là je l'ai C'est vrai que la période Est pas forcément Nous emmène pas forcément Vers les concerts Pour le moment Ça c'est sûr Cartoon Donc des débuts À 13 ans Clipper 1G son Beatmaker Créateur de la structure Studio Carré Exactement Ancien membre Du groupe Octave Donc on le disait Des prods pour demi-portions Et puis surtout Une indépendance totale Rappeur Directeur artistique Pour moi en tout cas Ouais c'est ça Voilà Contrôle total Sur l'ensemble De la chaîne de production De rap quoi Ça va donc De l'image au son C'est un peu Contrôle fric Est-ce que ça a évolué Ou est-ce que tu continues À avoir besoin Comme ça De tout maîtriser Du début à la fin Non là je suis en train De commencer à bosser Avec d'autres personnes Parce qu'au bout d'un moment J'ai essayé J'ai essayé Toutes les choses possibles À passer par Les covers Enfin tout ce que je fais pas Aujourd'hui en fait Et là je vais commencer À faire À bosser un petit peu Avec d'autres personnes Dans la structure Studio Carré Donc là j'imagine Que dans l'année Ça va un petit peu avancer Mais en tout cas Depuis l'année dernière Là je bosse avec Bah justement ADM Avec qui j'ai fait le concert Ce soir Et un pote Qui s'appelle Norman Et voilà C'est quelque chose Qui va évoluer un petit peu Et du coup Forcément J'ai jamais pu me prendre En vidéo moi-même Et j'ai toujours voulu Qu'il y ait quelqu'un Qui ait la même envie que moi De faire des clips En tant que cadreur Et du coup Ouais Je commence un petit peu À laisser C'est que tout t'intéresse Ou est-ce que c'est Tout m'intéresse en fait J'ai envie de tout savoir Parce que J'avais déjà vu des trucs Comme quoi C'est une pensée Que j'aime bien en fait C'est Si tu veux bosser Avec des gens Mieux vaut savoir Comment ça se passe Dans ce domaine-là Pour savoir S'il fait bien le travail Après il n'y a pas forcément Besoin d'être D'être forcément carré Au moins connaître Les bases dans tout Pour avoir un avis déjà Et puis Et puis faire Avoir une bonne direction artistique Et donc Il y a eu toute une période Qui a démarré Très très jeune Jusqu'à aujourd'hui Où tu as pris en main Les choses Véritablement A priori maintenant Tu peux te lâcher Avec les autres C'est ça Je dis merci A mon moi de 13 ans Blaise Tu confirmes ça C'est bien De tout avoir en main Pour pouvoir Ensuite avancer Et travailler avec d'autres Déjà c'est bien De maîtriser Toutes les bases C'est bien d'être curieux Déjà en général Donc c'est cool De s'intéresser à tout D'aller voir un peu Comment ça se passe là En montage En ingé son Comment ça se passe dans le rap Comment on fait des prods Et tout C'est rare Enfin j'en connais peu Qui font ça Et après même Pour Si jamais tu veux Rejoindre une structure Plus tard C'est un bonus Tu peux leur ramener Un produit fini T'es pas obligé Si il y a de la promo à faire Des clips Des montages Tu peux tout faire tout seul Tu dépends que de toi Donc pour moi C'est même le vrai sens De l'indépendance On va parler d'indépendance Avec toi Parce qu'effectivement Ça fait partie intégrante De ce que tu es On t'a vu dernièrement Derrière Virus C'était le Lomax Expérience numéro 9 Et ce soir Donc tu accompagnes ADM, Cham et Cartoon Sur Cet homme est partout Voilà C'est un mystère Qui commence à s'éclaircir un peu D'abord Depuis quelques mois C'est un retour en Normandie Après une vie parisienne Ouais Depuis deux ans même T'imagines Ouais Connu pour être DJ de scène De plusieurs têtes Du rap indépendant Également producteur Des compilations Appelle-moi MC Sur laquelle on trouve Des dinos Des demi-portions Lino et Flint Ou JP Manova Et Dean Burbigo Rosset aussi notamment Incroyablement bien renseigné Période parisienne Où tu as tenu Un label Le label UGOP En fait je ne le tenais pas Moi j'étais Ingénieur du son là-bas Ingénieur du son Tu tenais la table de mixage Ouais voilà Je m'occupais du studio Je faisais les clients du studio Je faisais les séances là-bas Pour les artistes du label Et du coup après Le premier appel-moi MC Que j'ai sorti via Ce label-là Qui était déjà un projet De ce label-là À la base Qu'ils avaient avorté en fait Ils avaient pensé à ce projet Et puis finalement C'est toi qui as repris le truc en main Ils n'avaient pas le temps Ils n'avaient pas les trucs Moi j'avais le studio là-bas J'étais tous les jours Avec les artistes Du coup on a On a repris le flambeau un peu Comment tu arrives là-bas Et comment tu prends en main Les choses du coup Bah j'arrive là-bas Parce que je suis dans une école D'Angerson à Paris Et qu'il me faut un stage Et que du coup Je me retrouve à chercher des stages Sur des sites Et tout C'est un peu galère Et tu étais déjà un peu dans le rap T'aimais ça déjà ? Ouais bien sûr Et du coup voilà Je cherche un stage Je trouve un stage dans le 18ème Dans un studio Qui s'occupait d'un groupe Qui s'appelle Enigmatique Qui est un groupe De rappeuses de Barbès Et donc voilà Je fais leur séance studio Je fais les séances Pour les autres artistes du label Après j'ai fait une scène Ou deux avec elle Et puis voilà Une chose en amenant une autre On a repris Les reines du studio Et la compile et tout ça Et donc Ça serait quoi pour toi La définition justement Du rap indépendant ? Bah Où t'as l'indépendance Par choix Ça veut dire que Tu veux tout gérer Par toi même Jusqu'à Enfin pas jusqu'à la distrib Mais indépendant On parle jusqu'au processus De distribution Tu vois après Personne est indépendant Jusqu'à ramener les CD A la Fnac lui même Et c'est le Tour de France C'est plus possible Mais donc t'as T'as ceux qui sont par choix Parce qu'ils veulent tout contrôler Et que Après t'as ceux qui sont par dépit Parce qu'en vrai T'es indépendant Parce que personne T'a appelé pour te signer Tout simplement T'as pas eu le choix Mais Ouais pour moi C'est celui qui se débrouille C'est celui qui fait ses choses Et qui n'attend pas Qu'on vienne lui donner les moyens Ou qui n'attend pas Qu'il fait les choses de lui-même Et puis Qu'il verra par la suite Pour toi Cartoon Ça a encore du sens Cette histoire de rap indépendant ? Ouais ça a encore du sens Pour moi Plus que jamais en vrai Parce que là Même en période de confinement On se retrouve tous Un petit peu obligés D'avoir un petit home studio Pour ceux qui Pour ceux qui n'ont pas l'habitude De produire Autrement que comme ça Même Comment dire C'est difficile De garder un contact Avec un studio J'imagine même Pour les plus gros artistes Ouais Voilà Cette époque là En fait Tout le monde A beaucoup d'inspiration Il y a beaucoup de rappeurs Il y a beaucoup de gens Qui se mettent à faire des choses Et le mieux C'est que Tout le monde A un petit peu Sa vision des choses Dans son Chez lui Son petit home studio Son petit truc Par exemple Moi à mon studio Il y a plein de gens Qui font leur maquette Chez eux Et qui Arrivent dans mon studio Après pour concrétiser le truc Et je trouve qu'ils font ça En indépendant Ils arrivent avec leurs propres idées Je pense qu'il n'y a jamais eu Autant d'indé Que maintenant Vu que via le net Via les réseaux Via les youtube Et tous ces trucs là Tu peux enregistrer dans ta chambre Et le lendemain Même avec les tutors Le lendemain avoir un buzz incroyable C'est clair On l'a vu faire maintenant Bien sûr Mais comment on fait Pour structurer une scène Ou est-ce que ça C'est encore aussi Un intérêt Structurer une scène Puisque toi Quand t'es à Paris Dans le 18ème Il y a une scène Qui se structure A cet endroit là Quand même Non ? Bah C'était beaucoup Enfin je vais pas dire C'était territorial Mais c'est vrai que le 18ème C'est quand même Un vivier de rappeurs Assez conséquent Et que Le rap c'est un petit milieu aussi Donc même le rap parisien T'es amené à traîner Un peu avec tout le monde C'est un peu Pas un microcosme Mais c'est vrai Qu'on se voit tous On se côtoie un peu tous Tout ça Et donc Ça se fait naturellement Et ici à Rouen Comment on fait Pour structurer une scène Hip hop Localement Qui soit solidaire Qui mette des choses En commun Est-ce que Ce serait possible Sûrement Est-ce que ça existe Est-ce que Elle en est où là ? Ouais je pense que C'est un défi partout Comme il dit Ouais c'est ça C'est des gens qui se regroupent Je pense qu'il faut Qu'il y ait des gens Qui aient un petit peu plus Entre guillemets D'importance Qui aient plus de lumière Et puis qui aient déjà Quelque chose de solide En fait Pour fédérer Beaucoup de personnes En même temps Il y a beaucoup d'égo Dans l'art Dans l'art Dans la musique Dans le rap en général Et c'est vrai Que c'est parfois difficile De confronter plusieurs artistes Qui n'ont pas forcément Ni la même renommée Ni la même vision du succès Ni la même vision du truc Et au final Il y a quand même Des gens que ça aigri A la fin C'est compliqué De réunir Beaucoup d'artistes Et de faire un truc Une vraie cohésion Genre ouais c'est super C'est une équipe Tout le monde est ensemble Pour toi Tes deux compilations Ça a été compliqué A mettre en place ? Non mais parce que ça reste Pour récupérer les pistes J'imagine Ouais Ça a été compliqué Parce que ça réunit Beaucoup de personnes Et donc c'est beaucoup De planning à gérer Surtout que la deuxième compilation C'était sans le label Si j'ai bien compris Ouais Mais la première C'était double CD C'était double CD Du coup il y avait plus Mais ouais Après c'est le planning Des gens à gérer Quand il y a beaucoup De monde à gérer C'est compliqué Tout le monde maintenant A grandit Tout le monde a des enfants Tout le monde a plus Trop que ça à faire C'est un peu plus dur Le studio Carré Ça pourrait être un lieu Qui pourrait être le centre D'une scène rouennaise Je pense que ça l'est déjà A son échelle Je pense pas Après je pense que c'est juste Un groupement de gens Qui font de la musique Pour l'instant Après pourquoi pas faire un truc Une fois que tout sera bien carré Faire quelque chose Avec beaucoup plus de moyens Pour l'instant C'est un stade De petites entreprises Mais ouais carrément Moi j'ai pour projet De faire un truc Qui fédère beaucoup plus de gens Mais je fais ça Petit à petit quoi Mais c'est dans C'est l'objectif Tous les deux Vous avez donc Plusieurs casquettes Vous avez un chemin Différent forcément Mais comment est-ce que Vous regardez le parcours De chacun toi Blaise Le parcours de Carstoun Peut-être Et Blaise Et Carstoun Le parcours de Blaise Bah moi J'aurais aimé être aussi Polyvalent au même âge Déjà Tu vois c'est cool Parce qu'en dehors de ça Même on se connait humainement Donc je sais que Même en dehors de la musique C'est quelqu'un Qui s'intéresse à beaucoup de choses Donc c'est toujours intéressant Et puis c'est quelqu'un De talentueux Moi quand je suis arrivé Même avec mes années D'expérience D'ingé son Et tout ce que tu veux J'avais pas Grand chose à lui apprendre Derrière les machines En vrai tu vois Même au contraire peut-être Parce que lui Il a évolué Enfin il est plus jeune que moi Du coup La tendance nouvelle Du son actuel Donc du rap Autotuné Entre guillemets Et plus actuel Et plus Il le connait mieux que moi Cette figure là Et la vie de l'intérieur Et donc c'est plus lui Qui a des choses à m'apporter Sur ce truc là Toi quand t'es arrivé à Rouen Tu t'es dit tout de suite Je vais raccrocher Avec des gens Non J'ai appelé Virus Pour lui dire Pour lui dire J'habite à Rouen Maintenant viens on se voit Et après il m'a rappelé Pour me dire Bah justement Je fais le demi festival Bientôt Qu'un festival dans le sud Que notre pote Demi portion Il organise Et du coup Il m'a dit Bah t'habites à Rouen Viens Moi je le faisais aussi Du coup il a dit J'ai vu que t'étais là-bas Viens on le fait ensemble On l'a fait ensemble On s'est bien Enfin nous Virus On s'est rencontré Il y a des années déjà Donc on l'a fait ensemble On s'est bien entendu On a continué à bosser ensemble A faire les trucs Et lui je le connaissais Parce que je connaissais déjà Cheval Un membre de son ancien groupe Qui m'a présenté Et voilà C'est la force des choses C'est croisé Pour la petite anecdote On s'est croisé Au grec En bas de chez moi Aussi Quand je venais d'arriver Au moment où il venait d'arriver Et toi tu as quel regard Sur Blaise du coup ? Je pense que j'ai pas le même regard Déjà moi c'est plus C'est plus Il a beaucoup plus d'expérience que moi Pour moi en fait Déjà quand j'ai rencontré Blaise Je me disais Enfin c'était un petit peu à l'époque Où je me disais Voilà il y a des gens Qui ont un level vraiment supérieur Des gens à qui T'es content de parler Rien que pour les contacts Tout ça Et c'est un CV C'est plein de trucs à raconter Et pour lui en fait Il y a plein de trucs qui paraissent faciles Et des fois Nous en tant que petits rappeurs Enfin surtout moi Je me dis C'est insurmontable Enfin ça me motive plus qu'autre chose Mais pour moi Blaise il a un parcours Que j'aurais Dans longtemps Il faut que je bosse quoi Et il est passionné Il fait ses trucs Déjà il a toujours été OP Bosser avec moi C'est un honneur Et c'est vraiment cool Moi je le vois plus comme ça C'est plus Voilà quelqu'un Qui tend la main en fait Et c'est carrément cool Comment tu prends ton rôle Toi Blaise De backer DJ Il faut se fondre Dans chaque univers Parce que là T'es sur les Trois projets Ouais ouais Moi j'aime ça Il faut être un peu caméléon Comment ? Ouais bah moi tu sais A partir du moment Où déjà ça me parle Artistiquement Et où humainement Ça passe bien Genre je demande pas Grand chose d'autre Je voulais parler d'un morceau Moi avec Clément C'est Huracan Qui parle de Johnny Kadiak Incroyable Sosie de Johnny Hallyday T'as tourné le clip avec lui Est-ce que tu peux nous parler De cette rencontre De ce morceau Du personnel Et je crois que Blaise Il joue un rôle aussi Dans l'histoire Plus ou moins Bah ouais carrément Ça suit carrément Ta précédente question au final Parce que En fait au départ J'ai fait ce morceau là Parce que je suis un fan De vidéos Je traîne sur Youtube Je regarde des vidéos De presse hydraulique A 3h du matin Donc forcément Je tombe sur Je tombe sur N'importe quoi C'est un point commun J'ai l'impression Avec tout le monde Sur les petites vidéos On aime bien Les vidéos comme ça Et du coup En fait lui Johnny Kadiak C'est quelqu'un Qui a fait une vidéo Avec Quarks Qui est Enfin je sais pas Exactement ce que c'est Mais en gros Ils ont fait une vidéo Sur lui Et c'est un petit peu Pour suivre sa journée Son personnage Et tout Le mettre en valeur Et tout Et en fait moi J'étais fan De plein de ses trucs Des vidéos Qu'il a faites Et j'ai fait un morceau Là dessus Et Blaise m'a dit Ouais faut que tu fasses Le clip et tout Le morceau L'échantmé Faudrait que t'es Vas-y va jusqu'au bout Et moi au départ Je trouvais ça impossible De le faire Et Blaise il m'a dit Bah t'inquiète Et tout Parce que j'ai pas réussi A le contacter Au départ Johnny Johnny Kadiak Et tout Et puis il dit t'inquiète Moi je vais te trouver son Je vais te trouver son contact Et tout Et puis après ça s'est fait Et alors C'est qui ce personnage De Johnny Kadiak ? C'est un Belge De 70 ans Aujourd'hui Pas aujourd'hui même Ou alors c'est son anniversaire Aujourd'hui peut-être Mais ouais C'est un fan de Johnny Qui a eu C'est un sosie même Voilà C'est un fan Il vide ça d'ailleurs Ouais ouais Exactement Et il est incollable C'est un incollable Et ouais Il est passionné En vrai il fait ça C'est toute sa vie en fait C'est toute sa vie Tous les jours Il respire Il respire son propre Personnage Et c'est pour ça Qu'en fait la connexion Elle s'est super bien faite Parce qu'il m'a retranscrit Un personnage Pour moi sur internet Qui était vachement Authentique en fait Et même quand on le rencontre Il est toujours Dans ce personnage là Du coup c'est lui quoi Ça s'est fait super facilement Au final Et donc il faut aller voir Ce clip Parce que forcément On sent qu'il y a une vraie Il y a un vrai truc Qui se passe entre vous deux Ouais c'était marrant Franchement Franchement j'ai kiffé Cette journée là Franchement c'était super bien Blaise n'a pas pu être là Malheureusement Mais il a eu sa petite vidéo Ouais magnifique La consécration La consécration Cartoon Un EP Dans les mois à venir C'est ça Oui Intitulé Claire Obscure Qui s'est fait C'est pareil C'est toi qui as tout géré Bah pour le coup là Bah pour le coup là en fait Je me suis dit Que j'allais faire Beaucoup plus appel A des beatmakers Ouais Parce que en vrai Il y a plein de beatmakers Qui sont super chauds Et puis je l'ai toujours trouvé Et puis en fait J'ai jamais trop osé Donner ma confiance En fait à d'autres personnes Parce que j'ai toujours voulu Tout faire tout seul Et j'ai toujours su Que c'était une erreur Et je me suis dit Que c'était le bon moment En fait Pour faire un premier Enfin un premier EP J'ai fait un morceau Qui est déjà sorti Avec Blanco Qui s'appelle Esquivez Wham Et du coup Je me suis dit Vas-y Je vais lui demander Plein de prod J'ai un autre pote aussi Sur mon projet Qui s'appelle Al777 Qui a fait des Des super prod Et franchement Je suis content De donner un petit peu la main Plus ça va En fait Plus j'essaie de Enfin je donne ma confiance A des gens quoi Et puis j'ai raison de le faire Parce que je kiffe Plus qu'avant même Et donc Cette EP Il sortira On sait pas trop quand Encore Bah pendant la scène J'ai dit avant juin Parce que Faut que je me booste aussi Voilà Là il y a un clip Qui est normalement On continue de le tourner demain En plus Ça va être le clip de la sortie Il y en a un qui est déjà tourné Et voilà J'ai hâte que ça sorte Et Didi Et Didi Oui c'est vrai Ouais des prods Aussi pour Didi En ce moment là On a fait des Enfin j'ai fait des prods Pour Didi Un EP qui sort C'est quand que ça sort ? Le 26 mars Le 26 mars exactement Et voilà Ça aussi Il faut suivre C'est un honneur D'être sur son petit projet De toute façon Il y en a plein Qui connaissent déjà Très très chaud Et Blaise Pour toi C'est quoi la suite ? Il y aura d'autres compiles ? Il y aura non ? D'autres compiles ? Je sais pas La production ? Du son ? Pour l'instant Le retour des live Rapidement j'espère Pour l'instant On a bossé un peu Sur l'album de Didi Justement Dont il parlait juste avant Qui sort bientôt Donc il a fallu Créer tout ça Et s'organiser Pour qu'il sorte Dans les meilleures conditions possibles Du coup on est un peu Là dessus en ce moment Et tu comptes t'investir Sur la scène normande ? Oui ça y est c'est parti Tu sais j'habite là J'habite là J'ai des potes qui rap Moi quand mes potes qui rap Ils m'appellent Julien Enfin tu sais c'est quoi Je vois pas ça Comme un investissement Comme un truc Enfin je te dis Tu vis le truc C'est l'humain quoi On se connait On se connait On fait les trucs ensemble Avec plaisir Bah moi aussi C'était avec plaisir Tu vois Merci à vous deux Je vous propose De retourner Sous les lumières De la scène Avec Cham Et DJ Blaise Tout de suite Dans Lomax Experience C'est bien Tends-toi Espèce de petite merde Tu as chanté L'autostaki Va avoir désir Enculé Ouais allo c'est moi C'est la boutique Qui t'a passé du pognon Pour que t'enregistres Ton putain d'album De rap de merde De blanc Donc s'il te plaît Rappelle-moi Parce que moi j'ai besoin De matière J'ai rien écouté encore Tout ce que je vois C'est tes stories En train de claquer du pognon Mon pognon En triple filtré En pute En pote En fringue Si mes 5000 balles Dans les deux jours Je les ai pas Je vais t'enculer ta race Dépêche-toi Léopold Envoie-moi tes merde Ciao Comment se plaire Sans se dérifier Sans se la mettre dans le périnée Peur de vivre Ou de mourir Donc je retourne me canceriser J'aimerais voir les gens méritant Mérité de leur dénigrance En vérité Je crois qu'ils sont déguisés Sous leur déguisement Les gens aiment le goût du frit La légende fait de nous du shit Je vais rentrer dans le trou du fisc Je suis le gérant de toute une vie J'ai pas le temps de penser Juste le temps de danser Plus de sens Plus de vent Plus de sang verser Rap tors 7 Sans jamais trop homologuer La forêt se vengera Et sommes au non-ok J'adorerai sans arrêt Beaucoup trop m'prodier J'crois que j'aurai le temps De ramer dans le fond De l'autre côté Il y a plein de choses Que tu veux pas subir J'ai jamais l'impression Que ça va suffire J'aimerais juste un peu plus De suspense Un peu plus de surprise Le bonheur est en fermant Entre la pomme et le serpent Dieu seul sait si le ciel ment Ni le fidèle ni le servant Mon troisième doigt dans un trou de sortie Pour la troisième fois Je vais m'en fout de votre vie Je fais des tours hors piste Comme un condor Je glisse sur le vent Pisse franchement sur le confort Beaucoup de mecs se perdent Elles sont longs que c'est blanc Connaitront que les chèques Même en prospérant Ton père c'est Ali G Ta mère c'est Ali Quand t'es out il baisse Mais très grossièrement Ta sœur c'est comme ma caisse Mais c'est une grosse allemande Tu suces plus de zizi Quelqu'un t'aimes plus l'argent Laisse la toire qui est sur du ozone Car c'est un gros talent Qu'elle a ce gros talent On préfère t'enculer toi Car t'es trop marrant Je pisse sur les mecs qui font du business Qui se la racont Varma je fais du business Comme un malade à 25 ans Quand tu donnes que des disques Qu'est-ce que tes bananes ? Dis si j'abuse Tu veux une vie de millionnaire Sans ouvrir le dictionnaire Dix fois titi t'abuses Laisse ta maman rigoler Sans soucis Faire tripoter le mino Avoir un zizi de la hurle Alors Dis-nous Comment choisit-on d'être un gros parasite ? Tu vendrais ta mère pour tous Ces fanatiques T'es voué à traverser Toutes sortes de cataclysmes Tu dis que t'es pas raciste Mais j'ai tes preuves à l'appui Virus Virus Spambourg Virus Dans ta peau T'as déjà Bouché son Sinus Virus Virus Vissures Les vôtres T'os vissures Les autres Disbubes Les autres Père de Nike Air Tête de Jacques Vert T'es toujours paumé dans l'quartier rouge Alutier de la fête C'est ton affaire Mais pour les gérer T'as pas les couilles J'fais mes affaires J'aime faire la fête Crois-le ou non J'm'en bats les faux Oseille Juste l'oseille Mais ça j'préfère pas t'en parler fou Pourquoi tu mens si ça fait du mal ? Tout droit vint le minaret du diable Y'a qu'un ta meuf que t'as fait du sale Belek à toi y'a bien plus mal Dans la vie y'a les geurs et les visages Les primeurs les pirates Y'a les soumis les stigmates Les fourmis les cigales Alors Comment choisit-on d'être un gros parasite ? Tu vendrais ta mère pour tous ces fanatiques ? T'es fou à traverser toutes sortes de cataclysmes Tu dis que t'es pas raciste Mais j'ai des preuves à l'abus Virus Virus Se prend pour Virus Dans ta côte T'as déjà Boucher son Zeynus Virus Virus Tissures Les vôtres Copissures Les autres Tissures Et ce Je pense qu'on est bon Je m'a bien aimé ça Je crois que c'est pas mal Ouais C'est cool Je vais écouter ça tout de suite T'es l'incarnation même du privilège blanc Tu crois que tout va te tomber dans le bec T'es là à t'enfumer la gueule avec ton triple filtré de merde Va falloir redescendre un petit peu ok ? T'es pas grossiste T'as un col roulé Tu t'appelles Léo T'es blanc Donc laisse ces sujets là aux grandes personnes T'as rêvé ou quoi ? On va vendre ça ? On va vendre ça aux radios ? On va leur vendre ça ? Il me faut un putain de hit Tu m'envoies ça Illico presto Tu fais ce que tu veux Je m'en bats les couilles Kebab Arc-en-ciel Poney Vacances M'en bats les couilles Envoie moi quelque chose Allez très très vite Ciao Pas sympa Il a raison Un peu C'est autre chose Oh Yeah yeah Rap Cela ne m'étonnerait pas de voir Tu sais tout c'est rigolo Courir tout nus Comme des filles de joie Sur les plages de Mykonos Dans leur soirée canoise Où des esclaves Des rires d'homo D'un coup surgissent de nulle part Perdus dans le bail du Pigeot Roche On squatte les garden party L'alcoolier t'a mille degrés Dans les grandes barraques bourgeoises Près des plages au nord Lille de Ré Tu peux rire mais J'y vends des grammes de coke à 120 dollars C'est ce qu'on apprend ça Wow 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 Non Non Ah ouais c'est vrai Je voulais plus J'ai du mal à raconter autre chose C'est compliqué Ok 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 C'est parti Je peux finir On l'a étudié Résident de la République Je les regarde pas la dénuquer Là où il faudrait être ludique Leurs enfants sont si prétentieux Ils font les peaux Mais vivent dans l'feu Car la douleur est silencieuse Chez Big Big Blanche 3 Fier Impossible de brûler les étapes frères Sur la plage avec bloc de neige dans la glacière On passe nos petites vacances à faire de la maille J'te parle de mon bon vieux bijodrome tout là-bas Et toi et moi on sait très bien qu'il y a genre de Starter Ces mecs l'utilises pour ne pas finir par terre Mais as-tu bien la preuve que je ne mens pas Si ce n'est pas à moi et quelqu'un d'autre il prendra Bijodrome Dans la boîte on attend patiemment que le bail s'écoule On passe un moment génial mais la fête faut passer outre De toute façon ici dans quelques années je vais racheter tout Quand on en a, on en a mais on en a jamais assez de sous Marrez-vous J'ai plus d'argent dehors que tu n'en auras Jamais sur ton compte en banque Après tout L'argent ne fait pas le bonheur Malgré nous J'vois des putes qui se demandent même plus Si elles sont consentantes Je suis attaché à mon bijodrome Et dans les pattes j'ai certainement plus de 10 ans de drogue Donc ça n'étonnerait pas de voir tu sais tout c'est rigolo Courir tout nu comme des filles de joie sur les plaques de Mykonos Froid, fière Impossible de brûler les étapes frères Sur la plage avec bloc de neige dans la glacière On passe nos petites vacances à faire de la maille J'te parle de mon bon vieux bijodrome tout là-bas Et toi et moi on sait très bien quel genre de star à terre C'est mais tu t'utilises pour ne pas finir par terre Mais as-tu bien la preuve que je ne mens pas Si ce n'est pas à moi, quelqu'un d'autre il prendra Bijodrome C'est mieux peut-être Je pense que c'est mieux oui On va lui en envoyer une autre Pour voir ce qu'il dit et puis Ça marche Foutu manager Rien ne sert de jouer les thugs boy Faut juste savoir ce que tu fais Pour être un homme faut pas un gun boy Faut juste avoir ce que tu sais Dans ma vie tout a l'air fun boy Le crachois ressemble au succès Pardon salope je ne suis pas drôle Y'a qu'ma femme qui a l'roi d'me sucer J'me perds dans la fumée de tes paroles Réalité personnalisée Top quantité, top qualité J'te laisse toi et ton fils de personnalité Tu fais le taron comme on son Pax Y'a qu'ta bitch qui n'est pas traumatisée Elle aimerait fumer mon blinde aromatisé Depuis qu'elle m'a vu son amour t'a quitté Du salon c'est fait Tu craques aussi frais Fais pas trop d'mystères J'reste muet face aux vipères J'les vête sans trop d'raison Dans leurs bouches comme à la maison On fume la beu du traîche Tu fumes la beu du tiexon Perdu dans l'espace J'veux vivre encore Mais j'ai les tubes dans les bars Oui j'les les tubes dans les bars Non ou des excuses j'en y a Ce serait pire encore J'suis sur l'taire du monégasque Ah oui ah oui On explore chaque secrète Un pyramide Découle mais ne viens pas faire ami Ami Oui 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 j'exerce ma tyrannie Fait le tonnerre C'est qui est plus fragile Ma p'tite amie J'pense qu'on fume à peu près La même que Uti Mani Mon bête boy T'as foutu vide artiste Oui Mon équipement Gucci La tienne en rivale vie Oui Oui Tu t'imagines Là c'est sûr il va kiffer J'espère Ouais bon écoute le morceau Ça passe le texte est toujours pas ça mon gros Quand est-ce que tu vas te mettre dans la tête Que la drogue t'y connais rien ma gueule La vie de voyou t'y connais rien Moi j'vais t'en présenter des voyou J'vais traîner ton p'tit cul à Stalingrad Tu vas vite comprendre que c'est pas de ton monde Hein ? Putain de merde J'commence en un ras-le-bol Ras-le-bol de tes p'tits délires de con Tu crois que c'est marrant la vie de voyou ? Hein ? Tu crois que c'est marrant ? La vie de rêve On t'est dit quoi il faut penser Ou quoi écrire Quoi faire Être le temps tu aimes Avec le troupeau des bêtes Ben Ben C'est une chose à faire comme t'écouter C'est une chose à faire comme t'écouter mon connard Ensuite 10 heures de crevant le cul Tu gagnes rien Rien il est à toi Je ne sais pas si je sers à quelque chose Ça fait mal au cerveau À part faire des sons de merde Je suis bon qu'à vendre de l'air bro On fait beaucoup d'argent Mais au final qu'est-ce qu'on s'emmerde bro Toujours la même chose Les mêmes filles La même dose 10 000 En deux semaines c'est lazy Pas de quoi devenir crazy J'ai bien les pieds sur terre l'avoue J'aime bien j'ai de toi tu m'payes vite J'passe mon temps à l'perbitch Faut que je passe mon permis Mais avec les trucs que j'suis Faudra que je repasse encore mon permis On kiffe trop voir les choses en grand Une fois grand On oubliera tous nos rêves d'enfant Clairement ta vie n'est pas un éternel recommencement C'est navrant Donc autant croquer celle-ci à pleines dents T'es pas la vie d'un loca Pas la vie de rêve J'suis avec mes low-car On taille les kills de zèvres T'es pas la vie d'un loca Pas la vie de rêve Pas la vie d'un loca Pas la vie de rêve J'ai perdu tout c'qui m'était cher bich Et le cauchemar persil Je n'côtoie plus qu'me mes clis herbes 7 sur 7 de service Gucci Louis Vuitton Fendi J'veux pas m'ruiner j'évite Toutes ces pétasses aiment dire Qu'elles préfèrent qu'on pénisse à ton argent Ouais 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 Tes bits y'en a plein De l'argent y'en a moins Les joints te feront serrer les fesses plus forts que les poings Transforme-tire lire en bourse Faut pas investir dans l'doute Je n'serai pas l'dindon d'la pince le jour de ta mise en bouche J'suis trop voir les choses en grand Une fois grand On oubliera tous nos rêves d'enfant Clairement ta vie n'est pas un éternel recommencement C'est navrant Donc autant croquer celle-ci à pleines dents C'n'est pas la vie d'la loca Pas la vie de rêve non J'suis avec mes Lossa On taille des chips de zèbres C'n'est pas la vie d'la loca Pas la vie de rêve non C'n'est pas la vie d'la loca C'n'est pas la vie d'la loca C'n'est pas la vie de rêve non Ma vie elle manque de fantaisie Je ne sais pas jusqu'à quand j'hésiterai A faire des braquages dans des bijoux Tri ou avers c'est le sang de ces bitches Mais défier le temps m'excite Mec c'est jamais très bon quand c'est vite Fais nique ton équipe tendre et distraite Ici le boss c'est grand et distrait Vida loca C'n'est pas la vie de rêve Oh Vida loca My Vida loca C'n'est pas la vie d'la loca Pas la vie de rêve non J'suis avec mes Lossa On taille des chips de zèbres C'n'est pas la vie d'la loca C'n'est pas la vie de rêve non Pas la vie d'la loca C'n'est pas la vie de rêve C'n'est pas la vie d'la loca J'espère que tu vas comprendre ce que je vais te dire, mais ton rap et ta chanson, ton album, j'en veux pas, ok ? Il n'y a qu'un truc que je veux récupérer là maintenant, c'est mon pognon. Donc je vais passer avec des potos à moi pour récupérer tout ça et on sera quitté ensuite, ok ? Ciao. C'était le Lomaxx Expérience d'ADM, Cham, Cartoon, DJ Blaise et Carly. La semaine prochaine, on se retrouve avec Talisker. A la semaine prochaine, mardi prochain, 19h.